bonjour à tout le monde les médias du moins certains ont rapporté ces derniers jours les propos lors des auditions parlementaires de francis hoggin une ancienne cadre lanceuse d'alerte de facebook ce qu'elle rapporte peut faire froid dans le dos pour le dire avec ses propres termes facebook tient entre les mains les détails de la vie d'environ 3 milliards d'êtres humains la lanceuse d'alerte semble particulièrement affectée et on la comprend par les documents sur comment la firme est prête à tendre les informations a suscité haine et bagarre le tout afin de gagner encore plus d'argent et à vrai dire on ignore de quoi il faudrait être le plus horrifié dans la liste et longue création délibérée de groupuscules sectaires ravages psychologiques sur les enfants le tout sur fond de milliards et de milliards de dollars mais le pire pourrait être à venir parce que soyons honnêtes avec nous mêmes tout cela on le savait déjà plus ou moins ce qui est intéressant c'est que la lanceuse d'alerte elle même ne dit pas et cela donne le vertige pourquoi et comment nous en sommes arrivés là nulle contrainte nulle obligation juridique chacun des adhérents la belle et bien choisie on peut toujours dire qu'on a été manipulé poussé à s'inscrire certes mais l'argument est un peu faible sur le fond les réseaux dits sociaux font appel aux ressorts les plus primitifs de l'être humain narcissisme vanité désir d'être acclamé par ses semblables et oui désir de blesser désir de faire violence à l'autre l'illustration la plus savoureuse pourrait être de comment le patron de facebook parvint à se faire aimer de trump pendant que ce dernier était président est donc susceptible de nuire juridiquement au grand réseau le patron de facebook allait régulièrement voir le président trump en lui répétant d'une voix flatteuse qu'il était je cite numéro un mondial du réseau ce qui est évidemment faux mais la vanité suffit à briser toute réflexion chez celui qui pourtant aurait pu détricoter facebook un nul génie derrière tout cela un facebook n'est ni meilleur ni pire que tant d'autres institutions au cours de l'histoire humaine armée état gouvernement entreprise ces gens savent parfaitement manipuler les congénères en faisant appel aux plus bas instinct à détourner à leur profit le sens social de l'être humain celui qui normalement permet de faire société en comparaison avec d'autres je dirais même que facebook est franchement médiocre puisqu'il ignore les cultures il se contente d'un mode d'action plus que grossier issu de la non culture ou une non culture américaine caricaturale en blâmant avec des termes de plus en plus fort facebook en diabolisant son chef on détourne la face de l'essentiel le problème n'est ni le patron du réseau ni ses choix financiers mais nous mêmes ou plutôt une partie de nous mêmes même le temps redouté harcèlement dont on parle en long large en travers n'est pas dû à quelques puissances diaboliques mais des gens comme vous et moi qui nous ressemblent fortement d'ailleurs l'immense majorité des harcèlements contre les jeunes filles par exemple et le fait d'autres jeunes filles similaires à la première les problèmes sont donc nos faiblesses certes mais surtout l'incapacité de notre temps à imaginer une amélioration de l'être humain à imaginer qu'un être puisse ne pas céder immédiatement à toutes ses pulsions à cette aône la non culture occidentale occidentale pourrait être l'une des plus vile l'une des plus basses souvent une sensation d'étouffement peut alors monter la sensation de ne rien pouvoir faire il convient peut-être de se promener mentalement dans le fabuleux musée copte du caire en égypte c'est là que l'on perçoit combien l'un des piliers du monde occidental de ce que naguère en nommé chrétienté était le fait des rangs du désert de solitaire des sables non il n'est pas nécessaire d'être acclamé ici bas pour être humain merci beaucoup bonne journée 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1